Salut et bienvenue chez Jo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un petit outil dans Darktable qui est vraiment pratique surtout que dans mon cas vous allez voir j'ai fait une photo d'hiver donc c'est assez couvert et on se retrouve avec des zones vraiment ternes voire certaines carrément des zones vraiment assombris dans l'image et c'est pas évident avec des outils classiques à rééquilibrer. Alors Cara Fif avait déjà fait un tuto sur cet outil là Bon moi je vais le présenter à ma façon. Tu passes par là Cara, merci pour le tien parce que je le trouve très bien. C'est juste ma vision personnelle de la chose. C'est parti ! Donc à présent on va utiliser une photo de rose prise en hiver avec un temps nuageux. Alors comme vous voyez j'ai un petit problème de dynamisme et en même temps des zones qui manquent clairement de punch. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer dans mon cas je vais commencer par prendre peut-être la coupe de tonalité et mettre un petit coup vite fait. Histoire de globalement rehausser un peu tout ça. Maintenant le problème c'est que j'ai besoin d'ajuster par zone. J'ai pas envie d'y aller brutalement, je sais pas trop qu'est ce qui va changer quand je vais bouger la courbe. C'est pas pratique. Donc il y a un outil zone qui va nous aider. Alors quand vous allez voir je clique n'importe où dedans pour l'activer il suffit de cliquer dans un ou de simplement de l'activer. Vous cliquez là pour créer un curseur ou vous l'activez tout simplement avec son petit bouton de neuf. Et quand vous vous déplacez dedans vous voyez qu'il m'indique que les zones les plus noires de mon image sont celles-ci. Vous voyez ça représente schématiquement ici. Ensuite si je vais un peu plus loin vous voyez il me dit Ah vous voyez cette zone-là c'est ici, celle-là c'est ici. Et vous voyez je peux mettre une sorte de petite pince au bout en fait. Je peux mettre un, enfin ce qu'on appelle un marqueur à une extrémité ou à l'autre de ces zones lumineuses. Tout simplement parce que ça va me permettre en fait c'est les poignées que je mets pour pouvoir tirer dessus. Pour pouvoir les réduire ou les agrandir. Je m'explique. Là par exemple la zone noire la plus sombre. Bah moi j'aimerais bien que ce soit pas trop. Alors je clique ici. Je clique au bout ça va créer donc vous voyez ça crée une petite pince au bout. Et je vais la tirer. Et hop regardez. Là. Si je les tire comme ça oula boum. Comme vous pouvez voir il y a un décalage au dessus. Alors voyons voir je vais en mettre une autre ici. Et je vais dire. Hop. Illumine moi tout ça. Illumine moi plus cette zone. Euh. Celle là par contre je veux qu'elle se réduise un peu. Voilà. Et là vous voyez. J'ai quand même une image qui est globalement vachement plus sympa. Enfin. Pas ce que vous en pensez. Mais enfin moi j'aime bien. Euh. Euh. Là c'est plus réaliste. Hop. Voilà. Donc vous prenez en fait les rebords. De ces zones. Et vous les. Pardon. Et vous étendez la. Vous étendez la zone en question. Vers la droite. Pour augmenter sa luminosité. Ou vous la réduisez. Pour diminuer. Tout simplement. Sur cette zone qu'il a sélectionné avec. Là si je veux prendre les petites pointes. Là vous voyez. Il me dit que si je trappe ici. Ça concernera les petites pointes au bout. Ok. Ça me marche. Ça me va. Oups. Je suis allé trop loin. Si je veux les faire carrément briller de mille feux. Et euh. Non. Peut-être pas quand même. On va se contenter. Non. Elles sont très bien comme ça. De toute façon on fera pas mieux là. Avec les petits bourgeons. Ça va pas être terrible. Donc on va les garder comme ça. Peut-être un autre exemple. L'environnement. Un peu moins une heure. Enfin on y voyait quand même en fond. Euh. Donc ça, ça correspond à quoi ? Ça correspond juste au rebord. Oups. Ça va très bien. Hop. L'intérieur. Oups. On va récupérer un peu de détails en assombrissant un peu cette zone. Voilà. Ça correspond à quoi ça ? Le contour. Comme ça, ça sera plus sympa. Et voilà. J'ai récupéré mes détails. Voilà. Comme vous pouvez le voir. C'est tout simple. Vous vous déplacez dessus. Encore une fois. Vous voyez à quoi ça correspond. Il vous dit. C'est cette zone là. Bah vous cliquez. Et vous l'agrandissez pour l'éclaircir. Vous la réduisez pour la réassombrir. Tout simplement. Et ça nous permet très facilement de corriger les zones. Sans se prendre la tête avec les courbes. Mettre trois heures à essayer de dire. Ah mince. J'ai de bouger ça. Ça bouge. Reste. Ouin maman. La courbe c'est super pour faire un premier coup. Et aussi un grand coup comme un bourrin. Mais franchement. Ça. Pour faire super en un instant récupérer ces détails. Je t'aime d'Artemo. Allez. N'oubliez pas. De débloquer les pubs. Et de faire un sous. Si vous voulez. Sur le Tipeee. A bientôt. Chocho.